Générique ... La rentrée des classes à Saint-Sevé repoussée après l'incendie de l'école. Un tiers du bâtiment a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi. Le reste de l'école primaire a été endommagé par la fumée. La piste criminelle serait envisagée. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre. Mais la solidarité a joué et des solutions ont déjà été trouvées pour accueillir les 170 élèves de l'établissement. Dès le matin, on savait qu'on avait une classe disponible dans une école autre du groupe public dans un quartier de la ville. En fin de matinée, le groupe scolaire privé nous proposait 4 classes que nous avons acceptées. Et en fin d'après-midi, le collège public nous a proposé 3 classes. Et donc, hier soir, on a pu annoncer aux familles que dès lundi prochain, à la rentrée des classes pour intervenir sur Saint-Sevet et dans 3 autres sites. Reprise totale de la production sur le site Béarnais de Sanofi en ce début de semaine. L'usine avait été fermée le 13 juillet dernier après les révélations sur des rejets toxiques hors normes. La production d'acide valproïque avait été autorisée à partir du 21 août dernier. La production de valproate de sodium, quant à elle, vient tout juste d'être autorisée à reprendre avec des modalités et des contrôles renforcés. La dernière étude d'évaluation des risques montre un effet des niveaux de risque inférieurs à la valeur de référence pour les riverains. La région plébiscitée cette année encore par les touristes étrangers. Ils ont été nombreux au mois d'août à se rendre en Nouvelle-Aquitaine et le mois de septembre s'annonce déjà sous de bons auspices. C'est Bordeaux qui a les premières faveurs des touristes étrangers, mais ils sont nombreux également à se rendre à Cognac, à Biarritz ou encore à découvrir la vallée de la Dordogne. Qualité de vie, proximité avec Paris ou encore prise immobilier abordable, ce loger vient de sortir son classement des villes où il fait bon investir. C'est Mérignac qui occupe la première place du podium, même si les prix ont flambé en un an. Notons que Poitiers est l'autre ville de Nouvelle-Aquitaine se situant dans ce top 5. Limoges et La Rochelle font partie, selon ce loger, des cinq villes de province à surveiller de près pour acheter un bien immobilier. Le groupe corésien Trois Cafés Gourmands, classé cinquième au classement des ventes en France, leur clip à nos souvenirs a dépassé les 12 millions de vues sur Youtube et leurs prochains concerts dans le Limousin sont déjà complets. La sortie de l'album, quant à elle, est prévue en octobre prochain. Ce groupe serait-il le nouveau chouchou des Français à faire à suivre ?